La lutte contre la corruption, cheval des batailles du gouvernement Ilunga Ilungamba. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Célestin Toumbéaka-Sendé a échangé avec une délégation de puniides à ces sujets. Notre pays a lancé un grand chantier de lutte contre la corruption. Et nous avons voulu avoir des sentiments, n'est-ce pas, du vice-premier ministre, garde des Sceaux. Le PNUD, dont je suis consultant international avec un collègue qui est consultant du PNUD, est très intéressé à accompagner, n'est-ce pas, le mouvement congrès dans ce projet de lutte contre la corruption. On était là pour avoir des informations, n'est-ce pas, auprès du garde des Sceaux. Et c'était une réunion, à ce qui nous concentrait, très enrichissante. C'est un grand chantier. Rappelons toutefois que les partenaires de la Justice placent principalement son mandat sous les signes de la lutte contre la corruption. Financer le secteur des infrastructures de base en République démocratique du Congo, telle est l'option que vient de prendre une multinationale des Émirats arabes unis. Cette volonté a été révélée au vice-premier ministre et ministre des infrastructures et travaux publics par le représentant de la firme Ayande et l'expertise en matière de développement à la base, Erudis Kitoutou. La construction des routes, des ponts et des aéroports en République démocratique du Congo, la multinationale des Émirats, MNA, Développement, a présenté au vice-premier ministre, ministre des infrastructures et travaux publics, ces différents projets qu'elle compte réaliser avec le gouvernement congolais dans le secteur des infrastructures de base. Nos partenaires locaux ici nous ont invités afin que nous puissions rencontrer les différents ministres entre autres de l'agriculture et de l'infrastructure pour voir comment nous pouvons éventuellement aider pour le développement. Nous sommes une compagnie d'infrastructures, nous venons pour construire des routes, aider pour construire les ponts, les aéroports. Nous avons été à l'étape de la rencontre et maintenant nous attendons à aller à une seconde étape qui serait de travailler ensemble. Le chef de la délégation de ce consortium a loué le professionnalisme du ministre Ngopos qui n'a pas hésité d'apprécier les projets lui présentés pour le développement de la RDC. En prévision de l'arrivée dans la capitale congolaise du secrétaire international de l'ITI, la vice-premier ministre, ministre du plan Élisée Minemwe, a présidé une réunion avec le comité de pilotage ITI et RDC, initiative pour la transparence des industries extractives en République démocratique du Congo. On fait le point avec Peggy Mukunda. La République démocratique du Congo sera honorée avec l'arrivée dans la capitale d'une mission du secrétariat international de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITI en sigle. D'où cette grande réunion du comité exécutif de l'ITI et RDC, présidée par la vice-première ministre, ministre du plan Élisée Minemwe, Tamukumwe. C'était une réunion de prise de contact du comité exécutif des litiés, composée du collège des institutions publiques, du collège des entreprises extractives et du collège de la société civile. Parce que depuis la mise en place du gouvernement, il y a pas eu de réunion. Et c'était une réunion pour que nous puissions nous connaître, connaître les nouveaux membres qui vont faire partie du comité exécutif des litiés. Et aussi, c'était une occasion de préparer la réunion et la mission internationale litiée qui va être à Kéchassa à partir du 21 octobre 2019. En dépit de nombreux problèmes auxquels la RDC a confronté, le peuple congolais a uni ses efforts pour introduire la transparence et la rédivabilité dans la gestion de ses ressources naturelles. Bien d'autres activités ont été menées au ministère d'État du genre, des droits humains et de la coopération internationale. En nombre des sujets traités, la révision de la stratégie nationale des luttes contre les violences sexuelles faites à la femme, la résolution des conflits par la voie pacifique et bien d'autres questions relatives à la coopération. Reportage. Le ministre d'État, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Guillaume Mandiolo, a évoqué avec l'ambassadeur du Canada en RDC, Nicolas Simard, le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle et celui de la santé sont ceux qui sont privilégiés. Arrivé à peine à la tête du ministère de Transvecum, Didier Manzenga Moukanzou a entrepris une visite d'inspection des installations du secrétariat général de son ministère. Conduit par le secrétaire général, Dona Bagula Mougangou, le ministre Didier Manzenga a échangé avec les différents responsables des départements pour se faire une idée sur le fonctionnement de cette administration sans laquelle il ne peut agir efficacement. Jour après jour, la ministre d'État, ministre du genre, Béatrice Lomea, s'imprègne des différents efforts des femmes pour leur autonomisation avec l'appui des différents partenaires. Le projet d'alerte internationale qui oeuvre pour la paix dans le monde lui a été présenté. Béatrice Lomea a aussi échangé avec autres organisations surrégionales féminines de la région des Grands Lacs. Celles-ci ont présenté la quintessence des activités réalisées dans le cadre de la déclaration de Kampala et la résolution 1325. Avec le programme national de santé de la reproduction, des questions liées aux violences faites à la femme sont passées au peigne fin. Ce programme sollicite auprès de la ministre d'État son accompagnement dans la révision de la stratégie nationale des luttes contre les violences faites à la femme avec une nouvelle approche d'un paquet de soins des femmes victimes des viols. Au ministère des droits humains, le ministre André Lieté et Sébéa a échangé d'abord avec l'expert sud-africain en gestion des infrastructures agricoles de l'entreprise Tobaka Architects. Célo Toumé est venu proposer au ministre des droits humains l'adduction d'eau potable dans les prisons de l'énergie solaire combinée et de la promotion. Question des paliers, la sous-alimentation dans les prisons en République démocratique du Congo. Un projet qui a intéressé le numéro 1 d'André Lieté et Sébéa a ensuite reçu l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en République démocratique du Congo. Au menu de leurs échanges, la création d'un fonds national d'indemnisation des victimes des violences des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le ministre des droits humains s'est dit déterminé à apporter les réformes urgentes dans ces secteurs. Réunion avec la délégation syndicale, visite du secrétariat général et signature du protocole d'accord sur l'exploitation hydroélectrique du barrage Inkissi avec la société chinoise Waiye Wafai Énergie. Voilà autant d'activités menées par le ministre d'État en charge de ressources hydrauliques et électricité. Le ministre d'État, ministre de ressources hydrauliques et électricité Eustache Mouazi Moubembe et le vice-ministre Papy Pungou s'élancent un défi, celui de transformer avec la participation de partenaires et investisseurs privés des énormes potentialités que regorgent la RDC à l'énergie fiable, propre à faible coût et non polluante, accessible à la majorité des Congolais. C'est dans cette optique qu'un corps de développement a été signé entre le ministère des ressources hydrauliques, représenté par le ministre d'État Eustache Mouanzi Moubembe et la société chinoise Sichuan Wafai Énergie Investments, représenté par son directeur général Yuan Zhongxin. Un projet ambitieux qui explotera les rivières Louvoi et Inkissi dans la desserte en électricité. Une vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Tshidombo. Comme c'est un accord de développement, ça dit qu'ils vont finir les études de faisabilité, des sites retenus. Une fois les études sont approuvées, ils vont maintenant passer au stage du contrat. Et c'est après la signature du contrat que les choses vont commencer. Peu avant, le ministre d'État avait reçu en audience la délégation des syndicalistes du secrétariat général de son ministère, venu lui présenter leur désidérata pour la bonne marche du dit ministère. Oui, nous espérons trouver des solutions. Il nous a très bien reçus et il a promis qu'étant donné que le problème posé était normal, il doit falloir lui-même s'imprégner pour pouvoir trouver des solutions. Ce qui a autorisé à l'équipe dirigeante d'effectuer une descente sur place. Question de palper du doigt des réalités sur terrain. Le ministre d'État a pris acte et a promis de trouver des solutions idoines pour rémédier à cette situation. Il s'y est dénoté que cette descente a eu lieu après le récaillement de leurs excellences, devant la dépluie mortelle d'un directeur de la régie des eaux, de passage à la direction générale de cette société de l'État. Question de lui rendre un dernier hommage. Placé sous le thème Okapi, espèce endémique de la République démocratique du Congo, héritage touristique mondial, la journée mondiale de l'Okapi a été célébrée hier. A l'occasion, le ministre du Tourisme a eu à sensibiliser la population sur la protection de cet animal emblématique. Okapi, reportage. Le ministre du Tourisme a marqué d'une pierre blanche la journée mondiale de l'Okapi. Cela fait trois ans depuis que l'organisation des Nations Unies a déclaré la journée du 18 octobre, journée mondiale de l'Okapi, une occasion pour le ministère du Tourisme à travers le ministre, de procéder à la vulgarisation à grande échelle sur la protection de cette espèce endémique et emblématique, symbole de la RDC sur le plan national et international. Yves Bounkounouzola. En cette journée mondiale de l'Okapi, j'ai convié chacun en ce qui le concerne à redoubler d'efforts afin d'assurer une préservation optimale de l'Okapi. Fierté de notre biodiversité est bien reconnue pour sa contribution à l'équilibre écologique de la planète. La représentante personnelle du chef de l'État, la conseillère chargée des relations publiques, Bibish Kabengélé, a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Bibish Kabengélé donne ici la position du chef de l'État en rapport avec l'espèce Okapi. Le chef de l'État, son excellence, Félix Antonchiseke de Chilombo, accorde une grande importance au respect de l'environnement. C'est d'ailleurs pourquoi il a souligné sur la tribune des Nations Unies qu'il s'engageait, n'est-ce pas, personnellement à étendre les espaces ou les aires protégés ainsi que certains cours d'eau sur l'ensemble du territoire national. Tout ça, c'est dans l'objectif de préserver la biodiversité dont fait partie l'espèce Okapi. Donc nous sommes ici pour le représenter, c'est parce que nous devons unir nos forces, nous devons unir nos efforts et nous devons mettre ensemble les différentes expertises pour valoriser le label Okapi. Trois sous-thèmes ont été développés au cours de la journée. Passport de l'Okapi, tourisme de niche autour de l'Okapi et stratégie pour la conservation de l'Okapi. En ce jour de travail à Washington, aux États-Unis d'Amérique, le ministre des Finances a eu des échanges fructueux avec le FMI. Ses fonds monétaires internationaux s'est dit prêt à accompagner la République démocratique du Congo dans les secteurs de l'agriculture, de la santé et de l'éducation. On écoute le ministre. La volonté de la République démocratique du Congo, exprimée par les autorités nationales aujourd'hui, est de pouvoir diversifier l'économie nationale. Et pour diversifier l'économie, comme je l'ai dit, dans un pays de 2 345 000 km², l'agriculture reste un des secteurs, en tout cas à fort diffusé de croissance et à fort potentiel de la main-d'oeuvre. Donc l'agriculture reste, en tout cas, la priorité dans le cadre de prochains IDA, mais également la collectivité en termes de routes. Parce que le problème, c'est qu'il faut que les gens produisent, mais il faut également qu'il y ait de routes pour évacuer ces productions. Sinon, ça va être une sorte de découragement pour la production. Donc on peut penser qu'il y a ça. Mais également les questions liées à l'éducation. La population congolaise est en train de croître de manière exponentielle et sera l'une des plus importantes parmi les trois pays les plus peuplés au monde à l'horizon 2030. Donc il faut éduquer cette population et je pense que l'IDA peut aller accompagner dans le cadre de l'éducation. Les deux autres secteurs encore stratégiques restent l'électricité, parce que sans électricité, on ne peut pas industrialiser le pays pour pouvoir enclencher le processus de croissance économique de manière fiable et durable. Et enfin, il y a la santé, parce qu'une population qui n'est pas en bonne santé ne peut pas produire. Le directeur général de la RTNC, radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga, reçu en audience l'honorable Lumea, qui est venu solliciter l'appui de la chaîne mère aux jeunes talentueux de la République démocratique du Congo, Béatrice Chakou. L'encadrement de la jeunesse congolaise était au cœur de ces échanges entre le DG de la RTNC, Ernesté Kabila et M. Numea. Celui-ci entend promouvoir les qualités des jeunes talents à l'instar de ces jeunes délivrances qui sont sur les traces de Kaboulou, M. Numea. Mesdames et Messieurs, téléspectateurs, chers collègues, aujourd'hui en direct sur Radio-Télévision, entre l'EF, Veclev, France, Odaringe, Motema Pembe, et bientôt le match, on va démarrer, Dego, Tchibamba, Avadongo, Moukoko, Amale, qui trouve Moukoko, Telondo, peut-être il va passer, pourquoi pas, et récupération par une bonne défense, Veclevien, Glorie, Ngonda, Muzinga, Nous avons des jeunes que nous voulons encadrer, pour donner un avenir à Dieu. Nous avons pensé saisir la RTNC pour que nous regardions nos voisins marins, que nous puissions signer un contrat de partenariat, où nous allons mettre ces jeunes à la disposition de la RTNC pour qu'ils soient formés, pour être utiles au pays. Et là, de départ, nous avons pensé à ces jeunes que nous avons découverts à travers les médias, qui ont une certaine vocation en matière sportive. Nous l'avons présenté au responsable des DG, qui ont été ravis pour que nous puissions effectivement matérialiser notre rêve, enseigner un contrat de partenariat avec la RTNC. Voilà l'objet de notre visite. Le patron de la RTNC a promis de s'investir pour encadrer ces jeunes hommes, afin qu'un jour, ils puissent s'épanouir. La formation de ce jeune enfant qui a un talent sportif, j'ai développé le mécanisme psychopédagogique. Vu son âge, on ne pouvait pas le prendre comme un journaliste, mais non plus comme quelqu'un qui doit fréquenter la RTNC tout le temps, mais il fréquentera la RTNC d'une manière sporadique, pour qu'il puisse développer les goûts d'être un journaliste sportif un jour. Quand il atteindra l'âge presque majeur, vers la 5e des humanités, que la RTNC pourra s'occuper de lui dans sa formation de journalisme. La porte de la dynamique pour la délivrance au Congo, partie chère à Ingeleifoto, est ouverte pour l'encadrement de tous les jeunes Congolais talentueux. Il s'est tenu ici à Kinshasa une conférence sur le rétablissement de la paix dans les territoires des Fizi, Mwenga et Ouvira. Nous sommes là dans la province du Sud, qui vous les autochtones tiennent à ce qu'il y ait la paix, car il y aurait 13 communautés touchées par le conflit. Regardez. Cette conférence pose le prélude d'un prochain dialogue. La rencontre de ce 18 octobre 2019 entre les représentants de groupes armés œuvrant au Sud Kivu et les personnalités de cette province s'inscrit dans le cadre du rétablissement de la paix dans le Moyen et au plateau d'Ouvira. Norbert Basenguezi Katintima, notable du Sud Kivu et médiateur de ce prochain dialogue, explique. Nous avons résolu la cessation des hostilités. Nous avons également résolu que nous puissions organiser ces dialogues sous la couverture du gouvernement de la République démocratique du Congo, parce que c'est santé qui ont le ministère en charge et de l'intérieur, et de la sécurité, et de la défense et des affaires étrangères en ce qui concerne la diplomatie, mais aussi des humanitaires en ce qui concerne les déplacés, mais aussi une interaction entre les communautés à la base pour que l'on sache ce qui nous divise, ce qui nous unisse et privilégie ce qui nous aînit. Nous sommes très contents d'avoir atteint notre objectif, parce que tous ont promis qu'ils vont parler aux groupes armés. Il faut cessez-nous de coopérer avec les groupes étrangers pour que règne la paix chez nous, déposer les armes, et les mêmes groupes armés vont assister à nos réunions qui auront lieu prochainement à Ouvira sous la houlette du gouvernement central. Nous-mêmes, comme communauté, nous avons connu les deux. Nous présentons nos condoléances au président de la République qui a perdu ses collaborateurs. Marie-Olive Lembe Kabila continue à séjourner dans la province du Nord-Kivu. L'épouse de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, a visité à Gaumont les travaux des constructions de la cathédrale Mamawahamani. On fait le point avec Annie. Le mot impressionnant de la cathédrale Mamawahamani, encore en construction, est un joyau. Financé par Marie-Olive Lembe Kabila, l'ouvrage sera bientôt ouvert aux fidèles catholiques en attendant l'initiatrice du projet se met au parfum de l'évolution des travaux de construction de l'édifice. L'épouse de Joseph Kabila a profité de son séjour dans la ville de Goma pour effectuer une visite d'inspection sur le site. Aux côtés des évêques, elle a reçu des explications détaillées sur l'avancement des travaux de chaque compartiment qui a une capacité d'au moins 5 000 places. Nous sommes présentés au niveau de ce message. C'est le message, c'est-à-dire le prépissage, c'est déjà fait, c'est fini. La peinture, nous avons déjà appliqué la première couche et c'est un coup. Dans six mois, la ville de Goma sera fière d'avoir l'une des plus grandes cathédrales de l'Afrique centrale grâce à la mobilité de Mamawahamani, qui s'est totalement impliquée pour la matérialisation de ce projet. Ensuite, l'épouse de Joseph Kabila a fini sa journée à l'orphelinat portant son nom. Auro, ses enfants n'ont pas pu contenir leur joie à son arrivée. Avec un cœur maternel, elle a utilisé un style narratif pour transmettre quelques laissons de morale. L'objectif était d'atteindre cet auditoire attentif à bien assimiler la laissons. Marie-Olive Lime Kabila a pris personnellement soin de servir un repas dans ce centre d'hébergement qui prend en charge 282 enfants dont l'âge varie entre 8 mois et 17 ans. Merci de nous avoir religieusement suivis. La prochaine édition, c'est à 10 heures. Ne zappez pas, restez avec nous. Juste après ce journal, vous suivrez en intégralité le compte-rendu de la sixième réunion ordinaire du Conseil du ministre. Mesdames et messieurs, excellente suite au programme sur les antennes de la chaîne mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada